Les indicateurs avancés indiquent un ralentissement économique. Nous pensons que cette tendance devrait se confirmer avec l'épargne excédentaire de la pandémie, maintenant largement appuissée, l'impact continu des resserrements de la politique économique et la diminution des bénéfices exceptionnels des entreprises. Une récession généralisée, cependant, n'est pas certaine. Nous tablons plutôt sur une période longue de croissance faible grâce à plusieurs facteurs compensatoires. Tout d'abord, la baisse de l'inflation soutiendra le pouvoir d'achat des ménages face à l'augmentation du chômage. Ensuite, l'Inflation Reduction Act américaine et les programmes Next Generation EU en Europe apporteront un soutien à l'investissement, même si l'orientation globale de la politique budgétaire se resserre. Concernant l'immobilier, l'impact des resserrements passés de la politique monétaire marquera un vent contraire pour les marchés résidentiels, ainsi que l'os du chômage. Mais nous ne voyons pas aujourd'hui le même excédent des inventaires qu'à l'époque de la crise de subprime aux États-Unis. Certaines poches de marché de l'immobilier commercial sont néanmoins une source d'inquiétude. Finalement, bien que les conditions des crédits bancaires se resserrent comme conséquences intentionnelles du resserrement de la politique monétaire par les banques centrales, une véritable crise des crédits est aujourd'hui nettement moins probable grâce au bon niveau de capitalisation des systèmes bancaires. À notre avis, en absence d'un nouvel choc mondial, le plus grand risque d'une récession actuellement proviendra d'une erreur de la politique économique, qu'il s'agisse des banques centrales qui regarderont dans la rétroviseur l'inflation élevée du passé et ne parviennent pas à assouplir la politique monétaire à temps, ou des gouvernements qui ne parviennent pas à rétablir l'équilibre de leurs finances publiques. Le chiffre négatif de l'inflation chinoise en juillet a déclenché plusieurs gros titres citant la déflation. Étant donné que les prix alimentaires et l'énergie ont été les principaux causes de la baisse de l'inflation de moins 0,3%, nous ne pensons qu'il ne faudra prendre ces chiffres isolément comme preuve de la déflation en Chine. De manière plus générale, cependant, nous constatons un risque de la déflation découlant du nécessaire désendettement de l'économie chinoise. Dans notre scénario central, un assouplissement bien ciblé de la politique économique devrait néanmoins empêcher la déflation pure et simple, mais la croissance de l'économie chinoise ralentira autour de 4% à moyen terme. Toutefois, l'impact pour le reste du monde ne proviendra pas tant de ces ralentissements, mais davantage de l'évolution des mixtes de la croissance économique. Tout d'abord, quand l'économie chinoise s'est ouverte à l'économie mondiale il y a quelques décennies, son moteur d'exportation a attiré des biens intermédiaires du monde entier. Au fil du temps, les exportations chinoises ont connu un contenu national plus élevé. Mais son boom d'investissement a offert une nouvelle source des demandes pour les biens d'équipements mondiaux. La croissance de la classe de consommateurs chinoises a également été un élément positif pour les exportateurs mondiaux, mais cette consommation deviendra davantage d'origine domestique avec la qualité toujours croissance des produits chinois. En particulier, les économies émergeant qui ont tiré des avantages substantiels de la croissance chinoise devront maintenant se tourner vers de nouveaux moteurs. En outre, la position des leaders de la Chine dans la fabrication des produits vertes et l'approvisionnement des minéraux qui sont nécessaires pour la transition énergétique marquera une force concurrentielle importante au niveau mondial.